Assurer une bonne circulation dans vos jambes et vos pieds est crucial pour la santé globale, car il permet aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre chaque cellule tout en éliminant efficacement les déchets. Malheureusement, divers facteurs peuvent entraver une circulation sanguine optimale, comme des périodes prolongées de position assise, certains problèmes de santé ou le processus naturel de vieillissement. Lorsque la circulation est compromise, cela peut entraîner un inconfort et des problèmes de santé potentiels. Heureusement, vous pouvez prendre des mesures immédiates. Explorons 10 méthodes pratiques pour améliorer instantanément la circulation dans vos jambes et vos pieds, assurant ainsi la vitalité des orteils au torse. Un moyen immédiat et naturel d'améliorer la circulation dans vos jambes et vos pieds consiste à les surélever. Cela permet à la gravité d'aider le système veineux à renvoyer le sang vers votre cœur, réduisant le risque de gonflement et favorisant une meilleure circulation sanguine. Pour ce faire efficacement, allongez-vous sur le dos sur une surface confortable et utilisez des oreillers ou un mur pour élever vos jambes au-dessus de votre cœur pendant environ 10 à 15 minutes. Détendez-vous et respirez profondément pendant ce temps. Cet acte simple peut soulager des affections telles que l'œdème ou les varices. Pratiquer une activité physique régulière, notamment des exercices ciblant le bas du corps, est un outil puissant pour stimuler la circulation. L'exercice incite votre cœur à pomper le sang plus vigoureusement, nourrir les muscles avec de l'oxygène et des nutriments essentiels. Activités comme la marche, le jogging ou le vélo peuvent permettre à votre sang de circuler plus efficacement dans vos jambes et vos pieds. Contraction musculaire, notamment au niveau des mollets, agit comme des pompes auxiliaires, facilitant la circulation sanguine. Visez au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée par jour, augmentant progressivement l'intensité pour favoriser une circulation optimale des jambes et des pieds. Les bas de contention sont spécialement conçus pour améliorer la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds. Ces chaussettes extensibles et bien ajustées appliquent une pression graduée, aidant à propulser le sang vers le cœur. Cette action immédiate peut atténuer des problèmes tels que l'enflure, la coagulation et les varices, qui sont des signes courants d'une mauvaise circulation. Consultez un professionnel de la santé pour choisir le type et le niveau de pression adapté à vos besoins. Portez-les le matin, lorsque le gonflement est minime, et retirez-les avant le coucher. Des bas de compression correctement ajustés et utilisés régulièrement peuvent améliorer considérablement la circulation dans vos membres inférieurs. Masser vos jambes et vos pieds est une méthode puissante pour améliorer instantanément la circulation sanguine. Les massages stimulent la circulation sanguine, fournissant de l'oxygène et des nutriments aux muscles tout en éliminant les déchets. Cette technique de pression tactile et de pétrissage libère également les tensions musculaires et dilate les vaisseaux sanguins. Commencez par appliquer une huile ou une lotion adaptée pour réduire les frictions et utilisez des mouvements ascendants vers votre cœur. Concentrez-vous sur les zones tendues ou douloureuses et pour vos pieds, effectuez des mouvements circulaires sur la plante en travaillant du talon aux orteils. Des massages réguliers des pieds et des jambes améliorent non seulement la circulation mais soulagent également le stress et les tensions musculaires, offrant des avantages complets. Les bains chauds peuvent être un remède puissant pour améliorer instantanément la circulation dans vos jambes et vos pieds. La chaleur de l'eau provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, favorisant une augmentation du flux sanguin dans vos membres. Cela aide à fournir efficacement de l'oxygène et des nutriments aux cellules tout en facilitant l'élimination des déchets. Remplissez une baignoire d'eau tiède en vous assurant qu'elle est à une température confortable et plongez vos jambes et vos pieds pendant environ 15 à 20 minutes. Vous pouvez occasionnellement les déplacer pour stimuler davantage la circulation. Ajoutez éventuellement des sels d'Epsom ou des huiles essentielles pour vous détendre. Après le bain, séchez doucement vos jambes et surélevez-les brièvement pour optimiser la circulation sanguine. Des bains chauds réguliers peuvent améliorer la circulation, offrir une relaxation et soulager l'inconfort musculaire. La rotation de vos chevilles est une méthode instantanée efficace pour améliorer la circulation dans vos jambes et vos pieds. Ce simple mouvement aide à prévenir l'accumulation de sang, en particulier chez ceux qui restent assis ou debout pendant de longues périodes. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, soulevez un pied du sol et faites pivoter la cheville dans un mouvement circulaire, en répétant dix fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dix fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces rotations facilitent la circulation sanguine, réduisent l'enflure et atténuent l'inconfort dû au sens stagnant. Les rotations de la cheville sollicitent également les muscles du mollet, agissant comme des pompes secondaires pour soutenir la circulation cardiaque et sanguine. Intégrez régulièrement cet exercice à vos pauses ou à vos moments de relaxation pour augmenter considérablement la circulation sanguine, bénéficiant ainsi à la santé globale des jambes et des pieds. Les étirements sont une méthode puissante pour stimuler instantanément la circulation dans vos jambes et vos pieds. Élongation En allongeant et en fléchissant les muscles, les étirements aident à propulser le sang dans tout le système circulatoire, empêchant l'accumulation dans les membres inférieurs. Levez-vous et penchez-vous en avant au niveau de la taille, en essayant de toucher vos orteils pour étirer les muscles ischios-jambiers. Ces actions augmentent non seulement le flux sanguin, mais aident également à éliminer les déchets métaboliques des muscles. Intégrez des étirements réguliers à votre routine, surtout après une position assise prolongée, peut revigorer vos jambes, stimuler la circulation et apporter un soulagement immédiat des sensations de lourdeur ou de fatigue. Rester hydraté joue un rôle crucial pour favoriser une circulation optimale dans vos jambes et vos pieds. Un sang bien hydraté maintient la bonne viscosité, lui permettant de circuler facilement dans les veines et les artères. Un système hydraté évite que le sang ne devienne trop épais, ce qui peut gêner sa circulation, notamment au niveau des membres inférieurs. Essayez de boire au moins 8 tasses d'eau par jour. Gardez une bouteille d'eau à proximité pour vous en souvenir et buvez-en tout au long de la journée. Surveillez la couleur de votre urine. Une teinte paille pâle indique une bonne hydratation. Bien que d'autres boissons contribuent à l'hydratation, l'eau est le choix le plus efficace. Une hydratation constante améliore la circulation des jambes et des pieds et favorise les fonctions corporelles générales et la vitalité. S'asseoir avec les jambes croisées peut être une habitude pour beaucoup, mais cela peut compromettre la circulation dans les jambes et les pieds. Lorsque les jambes sont croisées, une pression est exercée sur les vaisseaux sanguins, en particulier les veines, ce qui entrave la circulation du sang des jambes vers le cœur. Cela peut entraîner une accumulation de sang ou une augmentation de la pression veineuse, augmentant le risque de troubles veineux ou l'aggravation d'affections existantes, telles que les varices. Pour stimuler instantanément la circulation des jambes et des pieds, faites attention à votre position assise. Efforcez-vous de vous asseoir avec les deux pieds à plat sur le sol en répartissant votre poids de manière égale. Si vous avez l'habitude de croiser les jambes, vous devrez peut-être faire un effort conscient au début. Fixez des rappels ou utilisez des sièges ergonomiques qui encouragent une bonne posture. Le fait de donner la priorité au décroisement des jambes en position assise favorise une meilleure circulation sanguine et une meilleure santé des jambes en général. Limiter la consommation de sodium Un apport élevé en sodium est associé à la rétention d'eau et à l'augmentation de la pression artérielle. La rétention excessive de liquide dû à des niveaux élevés de sodium peut entraver la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. Une pression artérielle élevée sollicite le cœur et les vaisseaux, ceux qui affectent la circulation dans l'ensemble de l'organisme. Pour stimuler instantanément la circulation, il est essentiel de surveiller et de limiter la consommation de sodium. Le maintien d'une bonne circulation dans les jambes et les pieds est essentiel pour la vitalité et le bien-être général. En adoptant ces dix stratégies, vous pouvez assurer une circulation sanguine optimale, ce qui favorisera la santé de vos membres inférieurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo.